Nous sommes aujourd'hui chez Biojardin et nous sommes à Didenheim avec Christian, bonjour. Bonjour Isabelle. Alors Christian, vous allez nous parler d'huile essentielle aujourd'hui à base de lavande. Oui, je vais vous parler d'huile essentielle Isabelle aujourd'hui, mais je ne vais pas vous parler de toutes les huiles essentielles parce qu'il y en a une sacrée clopée d'à peu près 150. Donc aujourd'hui j'ai vraiment choisi de parler de l'huile essentielle et la lavande officinale la vraie. Alors pourquoi la lavande ? Pourquoi la lavande ? Parce qu'elle est très simple d'utilisation et elle a de multiples vertus. Pour les crampes, pour les contractures musculaires. Pour les crampes ? Pour les crampes aussi. On met deux, trois gouttes, sortent. Là on a la crampe, c'est tout de suite, c'est allemand, c'est un calment la lavande. On peut les mettre en direct, on n'a pas besoin de mettre, avec une huile essentielle, on ne peut pas les mettre direct. C'est pour le stress, pour l'anxiété, pour la dépression. Donc on peut les mettre en voie interne ou on peut les mettre en voie extaine. C'est-à-dire que ça se boit ? Ça se boit, mais jamais direct. On met toujours des huiles essentielles, on met deux gouttes, soit dans une cuillerée de miel, soit sur une mie de pain, ou soit éventuellement dans de l'huile d'olive. Oui, parce que c'est très concentré. C'est très concentré, puis du fait qu'on suce ou qu'on mâchouille après, ça va directement au niveau des glandes sublinguales. Alors souvent on nous dit de mettre du sucre, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec le sucre, parce que le sucre en quelque sorte, c'est déjà sucré et on change les molécules, donc on a moins de résultats. Donc là on peut le prendre en interne, et puis on peut aussi le faire en externe, c'est-à-dire sur les poignets. On met juste, ça on peut le mettre en direct, une, deux gouttes sur les poignets. On frotte toujours les poignets intérieurs, on frotte l'innové de la tête, pexus solaire, et on peut même le mettre au niveau de la boucle en terre. Donc très bon pour des problèmes musculaires, des problèmes de crampes. Musculaires et surtout plus stress, crampes et tout ça. Et toujours pareil, on fait une inspiration comme, on inspire, on expire, un vrai lâcher prise, deux, trois fois de suite, mais c'est juste génial. Le soir, quand vous vous couchez, vous pouvez mettre deux gouttes sur votre oreiller, deux gouttes sur la boucle en terre, ou deux gouttes sur votre mouchoir. Ensuite, vous avez des petits diffuseurs qui sont tout simples, qui ne coûtent pas cher, qui sont faits en pierre. On met deux, trois gouttes d'huile essentielle de la vente, ça diffuse, et on a aussi des diffuseurs, on peut diffuser la vente. Maintenant, attention, je dis toujours, les huiles essentielles, et je fais attention à cela, attention avec les enfants, les bébés, les femmes enceintes. Les épileptiques ? Les épileptiques, faites attention, demandez toujours conseil. Je donne toujours un livret de guide d'huile essentielle, alors c'est marqué, usage local, usage oral, diffusion, il y a des petites croix, c'est vraiment bien expliqué, on ne peut pas se tromper. Et c'est vraiment quelque chose où il faut vraiment faire attention parce que c'est tellement puissant, une ou deux gouttes suffisent, on n'a pas besoin de 36 000 gouttes, une goutte suffit. Donc bien, une bonne utilisation de ce produit peut faire, pas des miracles, mais en tout cas, améliorer son quotidien. Pour le sommeil, c'est juste incroyable, on se réveille la nuit, on a des petites insomnies. Mais écoutez, on va tester. On va tester. Parfait. On peut tester. Merci Christian. Vous avez bien dormi cette nuit Isabelle. Je dors tous les jours, très bien. Merci, merci. Merci Isabelle. A bientôt. A bientôt, merci Isabelle.